Ok les gars, nouvelle boutique du 7 mai 2023, avant de partir de cette fois, utiliser le code créateur OLEVEN, merci aux 600 personnes qui nous ont mis dans la boutique d'hier. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a encore ? Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de skins Star Wars ? Ok, le retour du reste des skins Star Wars du coup. Alors, je suis désolé, mais pour le bug, vous savez, mes skins ne chargent pas là, j'en ai pas mal parlé. Et en fait, apparemment, c'est un problème que Fortnite a actuellement. Tout le monde a ce problème, donc du coup, ce n'est pas vraiment moi, même si je sais que pour les boutiques, c'est un peu chiant. Mais du coup, il y a certains skins qui ne chargent pas. Du coup, on a tous les packs de Star Wars qui font le retour. D'ailleurs, vous devez me voir actuellement avec un petit skin assez sympa. Du coup, c'est un skin que Fortnite m'a envoyé encore une fois en avance. Il devrait sortir dans la boutique, je crois, c'est le 9 mai de mémoire. Du coup, c'est un skin loup. Alors, moi, je n'ai pas la ref, les gars, je vais vous le montrer juste après si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc là, on va juste finir la ligne. Ok, on a fini la ligne. Donc, en fait, c'est le skin Wendell. Et vous voyez, il y a une emote Wendell et Noazette. Sachez que je n'ai absolument pas la ref, mais je kiffe l'emote intégré avec un écureuil. J'imagine que c'est un écureuil. Si ce n'est pas un écureuil, je vais me faire des trucs dans l'espace commentaire parce qu'on va encore me dire « Ouais, le Wend, tu n'as absolument aucune culture cinématographique. » Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on en revient ici. Bon, pour éviter les chargements qui sont trop trop longs, les gars, mais on ne voulait pas. Mais en fait, on va juste rester genre là comme ça. On ne va pas cliquer sur chacun des skins. Mais donc, on a vraiment toute la collab entière de Star Wars qui fait son retour. Et en plus, pourquoi est-ce que je pensais qu'on avait encore justement des items Star Wars ? C'est que normalement, il y en a encore qui sont encryptés dans les fichiers de jeu. J'ai vu que normalement, il y en avait encore deux ou trois. Ce bug est vraiment infâme, les gars. Genre là, dites-vous, je clique sur l'outil de collecte, ça ne charge pas. Je clique sur le planner, ça ne charge pas. C'est tout le monde. Ce n'est pas juste moi, je précise. Parce que du coup, ça fait 3-4 jours que j'ai ce bug. Mais en fait, tout le monde a littéralement ce bug. Donc, c'est un petit peu chiant. Donc, après, on a toujours le pack de Obi-Wan Kenobi qui est disponible. Pourquoi je dis toujours ? Je crois qu'il n'était pas disponible encore. Donc, Luke Skywalker avec Han Solo. Ok, clac, 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 clac. Donc, on a le planner, l'outil de collecte, la danse. Ok, on va quand même cliquer sur les danses parce qu'apparemment, les danses, ça fonctionne. Ok, donc là, on a le mini Spider Bike. Là, du coup, à droite, c'est des outils de collecte et tout ça. En vrai, la collab avec Star Wars, ils l'ont quand même méga, méga développé. Genre, c'est vraiment, vraiment abusé le nombre de skins Star Wars qu'il y a. Je ne sais pas, pour les fans de l'univers Star Wars, est-ce qu'il reste beaucoup de skins Star Wars qui sont faisables ou pas là sur Fortnite ? Vraie question parce que, attendez, je vous l'ai dit, attendez, attendez. Maintenant que j'ai, je crois, c'est... Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas Prime. Ce n'est pas Amazon. C'est sur Disney. Je crois maintenant, il y a les films. On m'a dit qu'il y avait les films Star Wars. Donc là, maintenant, je vais les mettre, je vais les regarder. Et du coup, au fur et à mesure que je vais les regarder, maintenant, je vais comprendre les refs et tout à Fortnite. Parce que du coup, moi, j'arrive 20 ans après tout le monde. Je n'ai jamais vu un seul Star Wars de ma life. Mais là, je vais me mettre à jour. Mais du coup, dites-moi quand même, à tout moment, il y en a encore... Il y en a encore un d'autres skins. Ça se trouve, il y en a encore. Je pense qu'il y en a encore. Après, on a du coup le skin Zuri qui fait son retour avec l'écran de chargement et le petit outil de collecte. On enchaîne avec Lucien West. Bon, le bug des skins est juste infâme. Genre, je ne comprends pas comment est-ce qu'un jeu comme Fortnite peut laisser ce problème continuer. Alors que c'est littéralement grâce à la boutique qui gagne de l'argent. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, deux petits sacs à dos. Deux planeurs aussi. Claque et claque. On voit la boutique qui est relativement longue. La boutique est relativement longue. Il y a beaucoup d'items. Et enfin, du coup, la partie quotidienne. On commence avec Julie. On enchaîne avec le Poiscaille de guerre. Petit outil de collecte juste là. Petit planeur juste ici. Et on termine logiquement avec deux danses. On a du coup la danse solo de saxo vendue au prix de 800 V-Bucks. Et enfin, on termine tranquillement avec la danse détendue vendue au prix de 200 V-Bucks. Du coup, en dessous, les packs sont toujours disponibles. La boutique spéciale chapitre 2 qui est sortie hier. Un pack de casier. Les différents packs. Pas de nouveautés. Et le club de Fortnite. Cliquez ici pour visionner ma dernière vidéo. Abonnez-vous dans la chaîne si ce n'était pas encore fait. Bonne journée à tous. Peace.